Croissance et chute des cheveux Le cycle de vie d'un cheveu varie de 2 à 4 ans chez l'homme et de 5 à 7 ans chez la femme. Une chevelure moyenne et normale compte environ 120 000 cheveux. On perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Chaque follicule pileux donnera une moyenne de 25 naissances de cheveux dans une vie. Chaque cheveu naît, croît et meurt indépendamment pour assurer une densité de cheveux stable. Les phases d'un cycle pilaire La phase anagène La phase anagène est la période de croissance du cheveu qui dure de 2 à 6 ans où le cheveu pousse en moyenne de 1,5 cm par mois. La mitose Autrement dit, la division cellulaire bat son plein. Durant cette période, les cellules remontent lentement le long du follicule et durcissent. Les mélanocytes sont actifs et synthétisent la mélanie. La phase catagène Cette phase est la période d'arrêt de l'activité. Elle dure entre 3 et 6 semaines. La mitose et l'activité mélanocytaire sont arrêtées. Le bulbe perd son volume et migre vers la surface. Il ne reste attaché à la papille que par un mince cordon épithélial. La phase télogène Cette phase d'élimination du cheveu dure de 3 à 4 mois pendant laquelle le cheveu finit par être expulsé et tombe. Le bulbe se resserre jusqu'à l'expulsion complète du cheveu. Une fois vide, le bulbe entre en période de sommeil. La phase néogène Cette période de réveil du cheveu dure de 2 à 12 mois pendant laquelle les cellules souches reprennent leur activité et régénèrent le follicule pileux. Le follicule redescend dans le derme et entre en contact avec la papille folliculaire. De nouveau nourrie et oxygénée, la mitose reprend. C'est le début d'une nouvelle phase anagène. Les facteurs de croissance Il existe différents facteurs qui ont une influence sur la pose et le cycle de vie du cheveu. Les 3 facteurs principaux sont Un facteur vasculaire Si une papille est mal irriguée et mal nourrie par les capillaires sanguins, Le bulbe s'atrophie et entraîne la chute des cheveux. Il existe différents moyens de favoriser la circulation sanguine qui seront énumérés dans un épisode de la série sur la vie de mes cheveux. Les facteurs hormonaux Les hormones androgènes A forte concentration, ceux-ci diminuent la phase anagène et conduisent à la miniaturisation de la chevelure. Les hormones oestrogènes A dose équilibrée, elles préservent le nombre de cycles normal du cheveu, soit 25 cycles. La baisse d'oestrogène, notamment après une grossesse, peut entraîner une alopécie. L'hyperthyroïdie Contribue à l'accélération des cycles pilaires et donc les cheveux poussent et chutent plus rapidement. L'hypothyroïdie Allonge la durée de la phase néogène et retard de la phase anagène qui conduit à une perte de densité des cheveux. Et enfin, des facteurs alimentaires Les acides aminés soufrés, les oligo-éléments, les vitamines B, dont B5, B6 et B8, et les sels minéraux interviennent dans le développement et la bonne santé des cheveux. Voyons si tu as tout bien compris. Réponds aux 4 questions suivantes dans les commentaires. Alors, ma foi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à parcourir les autres vidéos de la chaîne. Tu découvriras plein de plein de choses. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci. Merci.